Vous recherchez un palmier résistant au gel ? Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les 4 variétés de palmiers les plus résistants au gel. Mais aussi, comment convaincre votre conjoint de planter un palmier dans le jardin ? Les astuces pour planter un palmier correctement si vous habitez dans le nord de la France ou toute autre région où il fait froid l'hiver. Et vous saurez même comment faire de superbes associations de feuillage avec d'autres plantes de massif qui vous mettent en valeur ces beaux palmiers peu gélifs. Bonjour, mon nom est Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. Si vous avez envie d'avoir un joli jardin, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous offre également en cadeau de bienvenue un petit guide pour bien débuter l'aménagement de vos extérieurs. Pour le télécharger, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Donc, si vous voulez connaître ces 4 palmiers résistants au gél et savoir où et comment les planter dans votre jardin, vous allez adorer cette vidéo. C'est parti ! Numéro 1, le Trachycarpus fortunei, un grand palmier résistant au froid. Voici une variété de palmiers résistants au gél que vous connaissez certainement, le Trachycarpus fortunei. On l'appelle aussi palmier de Chine ou bien palmier chanvre. Il se reconnaît par son grand tronc fibreux marron qui pousse tout droit en hauteur. Il est majestueux ce palmier ! C'est un excellent palmier que je trouve très utile au jardin pour plusieurs raisons. Pour cacher un vis-à-vis en hauteur, il est vraiment fort pour cela. S'il y a une fenêtre à l'étage de la maison de votre voisin qui vous dérange, plantez dans votre jardin un palmier Trachycarpus fortunei. Vous pouvez même en planter un ou deux de taille plus petite à côté du plus grand palmier pour faire un bel écran végétal. Le gros avantage de cet arbre exotique, c'est qu'il ne prend pas de place dans le jardin. Son tronc a une largeur de 30 cm maximum. C'est donc une variété de palmiers idéale pour les petits jardins de ville. En plus, il donnera beaucoup de style à votre aménagement vertical. Si vous avez une grande façade, une maison assez haute je veux dire, c'est très joli d'habiller ce grand mur en plantant un palmier Trachycarpus fortunei. Cela intégrera parfaitement votre maison dans le jardin. La même chose si vous avez le pignon de vos voisins à dissimuler. Ce palmier est parfait pour végétaliser un espace à la verticale. Numéro 2, le Kamaerops humilis, un beau palmier buissonnant résistant au gel. Je vous présente maintenant le palmier Kamaerops humilis, un palmier buissonnant d'origine méditerranéenne. A l'inverse du palmier précédent, celui-ci fait une multitude de petits troncs qui partent de sa base. On appelle ça des stipes en langage jardinier. On dit qu'il pousse en touffe avec ses nombreux rejets. C'est un palmier que je vous recommande fortement de planter dans le jardin pour plusieurs raisons. Planter ce palmier en haie, Oui, c'est vraiment très décoratif de mettre un Kamaerops humilis parmi les arbustes de haie. Il s'en comportera comme n'importe quel arbuste persistant. Bien compact de la base, il poussera assez haut pour vous cacher des voisins. Son beau feuillage palmier contraste joliment avec les arbustes de haie plus classiques. Cet original est très décoratif. Ce palmier est aussi parfait dans un massif proche de votre terrasse pour donner de l'intimité. L'avantage des palmiers, c'est aussi leur feuillage net qui fait toujours bien entretenu, été comme hiver. Ce palmier résistant au gel est donc un très bon choix pour vos massifs proches de la maison. Et bien sûr aussi, il est parfait dans un aménagement autour d'une piscine ou d'un spa, pour un joli décor qui fait penser aux vacances. A la fin de cette vidéo, je vais vous donner des idées de plantes qui s'associent à merveille aux palmiers pour faire de très beaux massifs. Numéro 3 et numéro 4, deux variétés de palmiers nains, peu gélifs, à planter en bac ou dans un massif. Si vous avez vraiment peu d'espace dans votre massif et que vous ne recherchez pas spécialement à être caché en hauteur, je vous recommande la forme naine des deux variétés de palmiers précédentes. Pour le Trachycarpus fortunei, vous savez, le palmier au grand tronc qui peut monter facilement jusqu'à 10 ou 15 mètres de haut, il existe sa version naine qui s'appelle Trachycarpus fortunei vagnerianus. Ce palmier nain montera jusqu'à 4 mètres de haut avec une croissance beaucoup plus lente. Il ne faut vraiment pas être pressé. Pour le Camaerops humilis, vous savez, le palmier buissonnant, il monte à l'âge adulte à 4 mètres de hauteur. Il peut s'étaler sur la même largeur s'il n'est pas taillé. Sa version naine, c'est le Camaerops humilis compacta ou encore appelé Camaerops humilis vulcano. Avec une croissance très lente aussi. Il montera à 1 mètre 50 de haut. Et au bout de nombreuses années. Ces palmiers nains sont vraiment très semblables aux palmiers classiques dans leur résistance au froid. Si vous recherchez un palmier qui résiste au gel, ce sont aussi de très bons choix. Les palmiers nains ont en plus l'avantage d'avoir un feuillage encore plus rigide que leurs grands frères, qui s'abîment donc très peu avec le vent. Mais ils ont un inconvénient. Leur prix beaucoup plus élevé. Ce sont des petits palmiers de collection. Enfin, notez que si vous voulez planter un palmier en peau, il n'est pas obligatoire de choisir un palmier nain. Vous pouvez planter l'une des deux variétés classiques de palmiers résistants au gel. De toute façon, le fait même de planter un palmier dans un bac limitera naturellement sa croissance. Les palmiers de cette liste sont les variétés de palmiers les plus résistantes que je connaisse. Mais il vous faut tout de même les aider à supporter le climat froid de l'hiver si vous habitez au nord de la Loire. Je vais vous expliquer comment les planter correctement en pleine terre ou en peau. Mais avant cela, je vous propose des arguments qui peuvent vous être très utiles si vous avez très envie de planter un beau palmier résistant au gel. Mais que, comment dire, votre conjoint émet quelques doutes sur le bien fondé de planter un palmier dans le nord. Comment convaincre votre conjoint de planter un palmier dans le jardin ? Et sans prise de bec ! C'est une discussion qui revient souvent dans les couples à propos du jardin. Elle a un rêve d'avoir un palmier à l'extérieur, mais l'autre trouve que c'est mieux de planter des plantes locales. On ne vit pas dans un pays exotique ou dans le sud de la France, ma chérie ! Nous, les paysagistes, on veut la paix des couples. Mais je peux vous aider à faire changer d'avis votre conjoint en partie. Lui donner aussi raison sur d'autres points, parce qu'il n'a pas tout à fait tort. Oui, les palmiers, ça fait pays exotique. Il ne faut pas renier le caractère régional de nos jardins. En tant que paysagiste, quand j'ai une demande de réalisation de jardin style exotique, j'essaie de convaincre mes clients de l'intérêt de mêler ces plantes du sud à des plantes plus communes dans leur région. Car je trouve qu'un total look exotique, c'est très compliqué à intégrer dans le paysage sans que cela fasse artificiel. D'un autre côté, je trouve dommage de se priver de la beauté du feuillage en éventail de quelques palmiers dans le jardin. Savez-vous que si vous habitez au nord de la Loire et que vous voulez planter que des plantes locales dans votre jardin, il vous faudra choisir uniquement parmi les plantes que vous trouvez dans les forêts de votre région. C'est-à-dire chêne, châtaignier, charme, houe, fougère, etc. Pourquoi pas me direz-vous ? Je suis fan de l'histoire de la botanique. Vous savez, de tout temps, l'homme a voyagé et ramené de ses explorations de nouvelles espèces de plantes qui se sont bien acclimatées en Europe. Si vous voulez un jardin avec des essences locales, sachez qu'il vous faudra dire adieu aussi aux plantes suivantes. Hortensia, camélia, glycine, magnolia, ils sont tous d'origine asiatique. Et aussi, il vous faudra dire adieu à presque toutes les plantes persistantes du jardin qui sont en grande partie originaires du bassin méditerranéen ou des pays tropicaux. Donc, pourquoi pas quelques palmiers dans votre jardin ? Ce n'est pas si choquant ! D'autant plus que les palmiers ont les avantages suivants. Ils sont très faciles d'entretien, peu de taille et ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Ils tolèrent quasi toutes les expositions, ombre, mi-ombre, soleil. Vous pouvez même les planter au nord dans votre jardin. Ils ne sont vraiment pas compliqués. Et leurs racines sont petites et ne représentent absolument aucun risque proche de la terrasse ou de la maison. A la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire de jolis massifs avec quelques touches exotiques, mais sans excès. Alors, regardez la vidéo jusqu'au bout et faites plaisir à votre conjoint. Si vous habitez dans le nord, protégez vos palmiers du froid. Sur l'étiquette d'un de ces palmiers résistants au gel, vous pourrez lire Les palmiers résistent jusqu'à environ moins 15 degrés. C'est une donnée indicative des pépinéristes. Mais en réalité, la résistance au froid de ces palmiers dépend beaucoup de la nature du sol et de l'humidité dans votre région. Même si vous mettez toutes les chances de votre côté en choisissant une variété résistante au gel, ces palmiers peu gélifs ne sont pas infaillibles. Si dans votre région, les hivers sont froids avec du gel pendant plusieurs jours de suite, suivez absolument ces conseils de plantation. Tout d'abord, un très bon drainage pour ces palmiers résistants au gel. Lors de la plantation du palmier, mélangez du sable de maçonnerie et des cailloux à la terre de votre jardin. En fait, tout ce que vous avez de minéral sous la main fera l'affaire. Pouzolane, billes d'argile, etc. Les plantes du sud, comme les palmiers, n'aiment pas l'excès d'eau qui stagne au niveau de leurs racines. Donc le secret, c'est de drainer le sol. Cette technique augmentera considérablement leur résistance au gel. Car le pire pour eux, c'est d'attraper un coup de froid au niveau des racines. Et surtout, ne plantez pas votre palmier trop profond. Je vous invite à regarder pour cela ma vidéo sur les erreurs des jardiniers débutants. Un épais paillage pour protéger son palmier du froid. Une belle épaisseur de copeaux de bois de peuplier ou de chanvre est fortement recommandée pour protéger les palmiers du froid. Ce manteau végétal évitera que le sol gèle au niveau de leurs racines. Mais attention, ne mettez pas trop épais de paillage à la base du tronc de votre palmier. Cela risque de le faire pourrir. Mettez un voile d'hivernage si vraiment il fait froid dans votre région. Si vous avez planté votre palmier il n'y a pas longtemps et que vous vivez dans une région où il gèle et il neige régulièrement, c'est une bonne idée de mettre un voile d'hivernage sur le tronc et le feuillage de votre palmier pour le protéger du froid. Et cela même si vous avez choisi une variété peu gélive. Surtout, laissez une petite circulation d'air. Ne refermez pas totalement le voile d'hivernage. Là aussi, il y a un risque de faire pourrir le palmier dessous. Ça serait dommage. Quand votre palmier sera bien implanté dans le sol, il sera beaucoup plus résistant au gel et il n'aura normalement plus besoin de voile d'hivernage. Si vous avez bien choisi une variété résistante au gel. Par contre, continuez toujours d'enlever la neige déposée sur leurs feuilles et en haut de leur tronc. Ils détestent ça. Voici maintenant, comme promis, ma rubrique sur les plantes que vous pouvez associer aux palmiers. Faites de superbes associations de plantes avec les palmiers. De charmants hortensias avec des palmiers en Bretagne. J'adore me balader en Bretagne pour observer les palmiers dans les jardins. Oui, le climat breton est plus doux que dans d'autres régions de France et beaucoup de plantes exotiques s'y plaisent à merveille. D'ailleurs, je vous invite à visiter les jardins de Roscoff. Vous en aurez plein les yeux. Je trouve que les hortensias, plantes phares de la Bretagne, vont vraiment bien avec les feuilles épaisses des palmiers. Planter des hortensias paniculata vanifraise à côté d'un Trachycarpus fortinei. Ou encore un élégant hortensia annabelle à côté d'un Camairops humilis. Ces associations de plantes sont ravissantes. Des palmiers et des plantes vivaces pour un aménagement poétique. Si l'on pouvait faire un reproche aux palmiers, c'est qu'ils ne changent pas au fil des saisons. Et quand on aime les jardins vivants, ça peut être un peu frustrant. Voici donc ma solution. Planter de merveilleuses petites vivaces qui fleurissent plusieurs mois de suite au pied de vos palmiers. Cela apportera de la couleur à vos massifs et de la vie avec des papillons et autres petits insectes butineurs. Je trouve cela poétique. Allez savoir pourquoi. Certainement la finesse et la fragilité de ces petites fleurs à côté de ces palmiers à l'allure solide. En tout cas, le résultat au jardin est très charmant. Maintenant, la douceur des graminées associées au feuillage des palmiers. Toujours pour la beauté du contraste, j'aime planter des grandes et de belles graminées comme les Stipa gigantea comme un véritable feu d'artifice à côté de ces palmiers résistants au froid. Si vous aimez les jardins assez modernes avec des massifs épurés, optez pour des tapis de graminées basses sous vos palmiers Trachycarpus. Si en plus, le dessin de votre jardin est réussi, le résultat sera de toute beauté. Maintenant, c'est à vous. Quel palmier résistant au gel préférez-vous ? Plutôt un Trachycarpus avec son grand tronc ou un Cameaerops buissonnant ? Dites-le-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada